Il y a des communes qui sont en développement sur l'ouest lyonnais quand même, que c'est vrai que les habitants ne comprennent pas qu'on puisse réduire le service des transports. Tant que, on l'a vu encore hier soir, lors d'une réunion spécialisée sur le sujet, qu'on est une commune où les gens, par tradition, utilisent beaucoup les transports en commun. Donc il y a plus de 10% des personnes actives qui utilisent les transports en commun. C'est quand même important. Et donc les personnes nous la savent, comment réagissez-vous ? Comment même vous, comment vous réagissez par rapport à cette décision ? Moi, je réagis en essayant de faire comprendre à mes collègues que la réduction des transports en général n'est pas une bonne chose pour la métropole, puisqu'on accentue l'arrivée des voitures sur la métropole. C'est complètement contraire à tous les discours qui ont pu être tenus depuis des années et des années. Et c'est quelque chose qu'on peut qu'il y a l'autre. Je me baillère avec mes petits moyens. C'est-à-dire, pour l'instant, les résultats ? Alors, avec les résultats, on va les voir tout à l'heure lors de la séance. Mais je crois qu'il faut continuer à se mobiliser, à se mobiliser de façon à ce que, quand même, on prenne en compte les pas-besoires. On a des... Il se trouve que Paul Lyonnais est venuée. Et l'histoire a fait qu'on ait des établissements mythiques ou sociaux, des maisons de retraite, des cliniques, etc. Et donc, ces gens-là, ça représente pratiquement 500 salariés au total. Et puis, ça représente des visiteurs, des résidents, etc. Et on oublie tout ça. On fait disparaître en grande partie le système de transport. Et c'est vraiment incontournable.